Moi je suis arrivé à 4 heures du matin, tout était calme, on a bu le café tranquillement. Et à 4 heures et demie environ, sont arrivés à 1er bataillon de, je ne sais pas si c'est le mot, un certain nombre de quarts de gendarmerie. La discussion a été très courtoise avec le colonel de gendarmerie, qui nous a demandé, qui nous a dit qu'il venait là pour sécuriser le lieu, mais qu'à partir de ce moment-là, plus personne n'allait rentrer dans le lieu. Vous étiez peut-être d'ailleurs à ce moment-là dans les environs. On a appelé nos camarades qui effectivement s'y trouvaient coincés. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à réveiller tranquillement les gens qui dormaient. Pour ceux qui dormaient, parce que certains n'avaient pas bien dormi cette nuit. Tout se passait bien jusqu'à 6 heures du matin, quand sont arrivés, la horde de police, et avec les délégués de la préfecture, où je pense que c'est le représentant de la préfecture qui a donc proclamé dans le hall qu'il y aurait évacuation et qu'on allait proposer des relogements. A partir de ce moment-là, tout s'est passé très vite. Trois personnes ont été autorisées à rester sur les lieux et tout le monde a été évacué. Tout ce que je peux vous dire après, c'est que ce qui s'est passé à l'extérieur, c'est vraiment pas très humain. On a vu des migrants bloqués à l'extérieur et qui n'avaient plus le droit d'entrer. Tant cette maman, je vous le disais tout à l'heure, qui était partie déposer un paquet à une voiture et qui n'a pas pu retrouver son bébé.